voilà il se fait tard je suis un peu fatigué mais je tenais à faire une vidéo sur un sujet qui me turlupine et me taraude depuis quelques temps là je viens de regarder donc sur Teva la version américaine de la mariée au premier regard et c'est toujours des couples hétérosexuels est-ce que les producteurs de ces émissions savent que le mariage pour tous est passé un peu partout sur la planète donc c'est le cas en france depuis maintenant cinq ans c'est le cas aussi aux états unis un peu partout un peu partout dans le monde donc le mariage pour tous existe bel et bien il est légal et sur terre il y a des hommes qui se marient ensemble et des femmes aussi alors je suis très surprise que les producteurs soient frileux et n'évoluent pas dans le bon sens en ce sens où et bien que ce soit dans les que ce soit les émissions de rencontres pour un mariage marier au premier regard par exemple les émissions comme je ne sais pas moi le donc bah par exemple dans les émissions de cordula où on dit le thème du mariage etc bref qu'importe le format ce sont toujours des couples hétéros donc voilà donc je suis très surprise et j'aimerais voir des couples de lesbiennes et j'aimerais voir aussi des couples gays et aussi des couples formés par une personne transidentitaire mais visiblement c'est pas encore entré dans le cerveau dans l'âme et dans coeur des producteurs qui sont toujours aussi frileux et oui ben les personnes chef des achats dans les familles ce qu'on appelait avant aménageur de moins de 50 ans elle a évolué à moi j'ai 52 ans je suis très heureuse qu'il mange pour tous et j'aimerais bien qu'on voit ça la télé merci beaucoup merci merci merci